La semaine dernière, nous, on tenait un stand à Grenoble. Il se trouve qu'il y a Olivier Véran qui est venu nous dire bonjour. Bonjour. Il arrive en disant « Ah, bonjour, vous êtes qui ? » Donc j'explique qu'on est le syndicat du travail sexuel. Il fait « Ah ! » Et puis il s'est penché de vers le stand d'à côté. « Hé, vous faites quoi ? » Est-ce qu'on a d'autres options ? Je m'appelle Berylès Braillard. Je suis la personne référente pour la région Auvergne-Rhône-Alpes du STRAS. Le STRAS, c'est le syndicat du travail sexuel dont je vais vous parler aujourd'hui sur En Vrai. J'ai attaqué le travail du sexe en 2003. Tout simplement, c'est parce que j'avais besoin de sous. On ne va pas se mentir. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. À un moment donné, quand on n'a pas d'argent, on utilise les stratégies qu'on peut. Donc le STRAS, il s'est créé en 2009. Au préalable, il y avait déjà des groupes militants. Le premier groupe militant, d'ailleurs, s'est monté en 1975 avec l'occupation de l'église de Saint-Nizier à Lyon. Petit à petit, le syndicat a grandi. Le syndicat, aujourd'hui, s'engage pour toutes les professions du métier du sexe. Il faut savoir qu'en fait, aucun métier du sexe n'est illégal. Aujourd'hui, tout simplement, c'est le client qui est pénalisé. On va avoir des collègues non déclarés et on va avoir des collègues déclarés qui payent des impôts, qui déclarent le revenu à l'URSSAF. Le client, aujourd'hui, qui vient nous voir, il risque 1 500 euros d'amende et en cas de récidive, plus de 3 000 euros. Moi, je fais mes pieds quand ça claque, comme ça. On a donc un service juridique qui est contactable tous les jeudis après-midi. Vous pouvez trouver de toute façon tous les coordonnées de tous les services et des porte-parole sur le site internet strass-syndicat.org. Merci. On va aller voir.